Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais impatiente de vous faire cette vidéo puisque aujourd'hui je vais vous présenter et vous parler de mon nouveau vélo de route. Vous allez me dire encore un nouveau vélo mais bon je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Cette fois-ci promis c'est le bon. Allez je vous emmène avec moi. Ça y est il est là. J'étais hyper impatiente de vous le montrer. J'étais hyper impatiente de le découvrir aussi. Et pour vous en parler mieux que moi je suis avec Bastien qui travaille avec Matériel Vélo. Donc Bastien est-ce que tu peux me présenter mon nouveau vélo ? Ton nouveau vélo c'est le Trek Madone SL6 7ème génération. Il sera équipé avec le nouveau groupe de chez Shimano, le 105 DI2 donc vitesse électrique. Trop bien et bien on a plein de choses à vous dire sur ce vélo. Il y a plein de petites spécificités. C'est un très beau vélo. Donc Bastien va vous le présenter en détail. Du coup c'est le Madone SL6 7ème génération. C'est le fruit d'énormément de recherche et développement par Trek sur la catégorie du Madone qui est leur vélo aéros depuis des dizaines d'années. Et là c'est le tout dernier sorti de la gamme donc 7ème génération. Et celle-ci c'est parce qu'il est équipé en Shimano 105 DI2. C'est la gamme SL avec la fibre de carbone OCLV 500. Au-dessus tu as la gamme SLR avec un OCLV 800, une fibre de carbone plus haute gamme. Donc là ça permet d'avoir un prix plus abordable sur un vélo ultra aéro qui est le Madone. Il est travaillé avec une intégration poussée au maximum sur les câbles, sur l'avant du vélo et toute la partie arrière également du vélo. Les formes de tubes aussi sont travaillées en soufflerie par Trek. Forme cam-tail c'est le référent chez eux. Dessus donc tu as le tout dernier groupe Shimano 105 DI2 avec les vitesses électriques en 12 vitesses. Tu as une toute nouvelle technologie sur la 7ème génération de Madone qui est l'Isoflow. Donc l'Isoflow c'est le trou qu'il y a derrière la selle sous le mât de selle. Ça permet de filtrer les défauts de la route. Tu vas avoir sur un vélo aéro qui est donné plus rigide, un peu plus de confort par cette technologie Isoflow. Et ça gagne aussi un petit peu de poids. Niveau de la selle c'est bon Traeger Aeolus Comp. Donc une selle qui est adaptée aussi à cette position de vélo, une position plus aéro. Elle va te permettre d'avoir un peu plus de confort sur une position plus engagée. Sur ton système de freinage, du coup tu as un freinage à disque hydraulique. Donc un freinage à disque avec un système d'huile qu'il y a dedans, qui est de minéral chez Shimano. Ce vélo il est évidemment typé aéro mais pas seulement. C'est un vélo qui reste polyvalent et je sais que vous allez sûrement peut-être vous inquiéter de me voir avec un Madone. Mais Bastien va vous confirmer, ça va plutôt bien se passer. Ça va très bien se passer avec ce genre de vélo. C'est un vélo qui est très polyvalent, qui est peu exigeant par rapport à ses prédécesseurs. Les anciennes versions de Madone qui étaient connues pour leur rigidité dessus. Mais c'est un vélo qui va très bien se comporter sur des sorties vallonnées, même des montées de colle. Ou bien sur la région nantaise où c'est plutôt plat et là où tu vas pouvoir dérouler le braquet et rouler très vite. Je pense que c'est ça l'élément le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier que je viens de Nantes et c'est là que je roule 80% de mon temps tout au long de l'année. Et je pense qu'avec ce type de machine ça va vraiment bien se passer, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir. Et lors de mes cycles sportifs, là où je vais chercher un peu plus de dénivelé, ce vélo avec les bonnes roues ça fera vraiment bien l'affaire. Prochaine étape, on va travailler ma posture sur ce vélo là. Si vous vous souvenez, j'ai fait une étude posturale dans ce magasin en début d'année. Donc là on va reporter les côtes sur ce nouveau vélo et on va travailler ma position pour qu'elle soit la plus aéro possible. Donc là Bastien il est en train de reprendre mon étude posturale qu'on a fait en début d'année. Et en changeant les côtes de mon vélo de début d'année par les côtes du trek, ça va nous permettre vraiment de reporter la même posture. Après je vais pouvoir monter sur la machine et voir s'il y a des petits ailes justement à faire. Oui c'est haut. C'est ta position. Ah c'est ma position, il n'y a pas un écart juste parce que c'est le backfitting et qu'il est en gros. C'est pas ta position sur le gravel par contre. Ah tu vois déjà une différence là ? Ah oui. J'ai ensuite pédalé pendant quelques minutes afin de réaliser des tests et m'assurer qu'au niveau des datas, ma position était correcte. Et là tu vois au niveau de la stabilité, donc ça c'est ton premier test qui est là. Et du coup là sur le madone tu vois, et là t'es vraiment bien bien centré. Ensuite, Bastien m'a collé des petites gommettes un peu partout afin de pouvoir vérifier les angles à différents endroits de mon corps et de pouvoir s'approcher le plus possible d'une position la plus aéro. Enfin, dernière étape, reporter toutes ces côtes sur mon madone. Et avant de partir, bien évidemment, j'ai demandé à faire une petite pesée du vélo et c'est là que j'ai découvert un poids approchant fortement les 8 kg. Concernant ma posture, elle a beaucoup changé entre la position de mon gravel sans étude posturale et la position du madone plus aéro avec une étude posturale. Il y a clairement une énorme différence, surtout au niveau de mon dos et de mes bras. Je me sens bien mieux sur mon vélo avec cette position. Genre j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, c'est moi comme ça. Ah là, il a l'air mal le guidon. Il fait 3 fois moins large. C'est fou la différence. En fait, déjà, il est beaucoup plus fort. En fait, ce qui me donne tout à peu de temps, c'est que les côtes sont vachement plus fines. C'est le DI2 ça. Et avant de vous montrer la petite surprise en fin de vidéo, je tenais juste à rééclaircir la situation vis-à-vis de mon origine. J'ai déjà eu énormément de questions à ce sujet sur mes réseaux comme Instagram. Donc, en ce qui concerne l'origine, malheureusement, suite à l'accident que j'ai eu en début d'année, mon vélo, le fraction, n'était plus roulable. Il a été fissuré et donc, pour des questions de sécurité, il n'était pas réparable. C'est pour ça que j'ai décidé de me racheter un vélo pour continuer ma saison avec celui-ci. Et depuis ma dernière visite chez Matériel Vélo, j'ai fait un petit upgrade sur le vélo. Effectivement, j'ai acquis les toutes nouvelles roues de chez Elite Wheels. Ce sont les Drive Elix. Elles ont la spécificité d'être en carbone. Elles ont également des rayons carbone et des roulements en céramique. Ça fait donc d'elles des roues rigides et légères. J'ai d'ailleurs une hauteur de jantes de 46 à l'avant et 57 à l'arrière. Et leur particularité, c'est évidemment les jantes en forme de wave, de vague, qui permet de gagner en stabilité, surtout quand il y a du vent. J'ai déjà eu l'occasion de faire pas mal de kilomètres avec ce nouveau vélo. Et franchement, ça me change tellement de mon gravel. Bon, c'était un peu évident, mais je prends tellement de plaisir de pouvoir de nouveau rouler sur un vélo de route. J'ai d'ailleurs fait la tricolore, la cyclosportive des championnats de France. Et j'ai fait le meilleur résultat que j'avais jamais fait au Paré-François une cyclo. Et je vous partage ça vendredi prochain. Je suis super contente de pouvoir rouler avec ce nouveau vélo. Je pense que ça va énormément me changer de tout ce que j'ai connu. Je pense que je vais vivre plein de belles aventures avec lui. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous validez mon nouveau vélo. Et surtout, abonnez-vous pour suivre mes prochaines aventures sur ce Trek Madone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501